Au nom du Père, qui, Papa, qui, si, lo, ke, lo, ke, lo, du Fils, dit, Papa, delona, kyangani, et de ses esprits, dit, sa divinité, Tata, Simon, Kimango, kyangani. Aujourd'hui, on est au 16 du mois de novembre, en l'an 2018. Je commence mon intervention, mon dîner du médias qui est assez debout aujourd'hui, parce que nous voulons évoquer une session ici, un fait, concernant le vécu des humains sur terre, si vous le voulez bien. Bien, on est aujourd'hui, donc, je disais, le 15 du Ngonda Koumpoa. Ngonda Koumpoa, c'est le mois, l'équivalent du mois de novembre, parce que dans le cas du Kimmonguisme, s'appelle Koumpoa, le mois de novembre, et en l'an 97, qui correspond à l'an 1918. Alors, 97, c'est simplement parce que Tata Kimango a commencé le ministère public, donc, il a pris le relais de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela fait exactement 97 ans, comme il dirait 97 ans. Le déjeuner du média Kimbanguiste, le média Ki, donc, le messager pour une évangélisation divinement inspirée des actions de Tata Kimbangu, ou des activités du Kimbanguiste, En ce jour, vendredi, que nous appelons, nous, le Kimbanguuna Lumbu Kya Nkandu, Lumbu Kya Nkandu, Téninabu, nous, Lumbu Kya Konzo, plus, excusez-moi, c'est Konzo, vendredi, c'est Konzo, Parce que les jours de la semaine, le lundi, correspond à Mpanga, le mardi, correspond à Nsona, le mercredi, correspond à Mbasa, le jeudi, correspond à Nkengi, le vendredi, correspond à Konzo, le samedi, à Nkandu, et le dimanche, qui a Nelé. Alors, aujourd'hui, c'est un jour spécial au sein de l'institution Tata Kimbangu, le vendredi, c'est une journée consacrée au papa, à Paki, l'association des papas Kimbanguistes, Le mercredi, le jour de Mbasa, c'est consacré aux mamans, le mardi, donc, le Mbasa, c'est pour l'Afki, l'association des femmes Kimbanguistes, Et le mardi, c'est à la jeunesse, le Nsoda. Alors, nous, aujourd'hui, nous intervenons dans le cadre de cet outil de communication moderne, parce que j'ai l'oracle de sa divinité, ou bien la lettre conseillère, que Tata Mfumalongo, Diengenda, Kuntima, nous avait écrit ici en Europe, ce que j'appelle souvent aujourd'hui, c'est devenue la lettre conseillère, c'est-à-dire cette lettre-là qui devient notre support de conseil concernant. Et Papas Kimbangu, Papam Fumalongo, Diengenda, Kuntima, dans cette lettre conseillère, il nous rappelait que nous vous êtes en train de s'aimer sur du roc, du roc, et nous devons utiliser des moyens ultra-modernes, comme aurait fait à l'époque le peuple juif qui s'aimait sur du roc, et donc ils ont utilisé les moyens ultra-modernes. Je vais vous lire, pour être fidèle à ce qu'avait dit Papam Fumalongo le 21 juillet 1988, quand il adressait ce courrier à la communauté qui manguisse de l'Europe, plus précisément sur la France. Papam Fumalongo dit ceci, Je recommande à chacun et à chacune de vous de rester dans une position chrétienne profonde. Vous devez utiliser des armes efficaces et lourdes pour faire face à cette lutte que vous avez déclenchée, car vous êtes en train de s'aimer sur des rocs. Vous devez mettre à la place des juifs, le juif qui a rendu le sol israélien un terrain fertile pour avoir s'aimer sur des rocs. Et les israéliens ont utilisé toutes les techniques ultra-modernes pour arriver au stade où ils se trouvent pour le moment. Mais ils ne se sont pas arrêtés. Là, ils continuent à se développer du jour au jour. Donc ici, nous venons toutefois en face de vous pour vous relater le kimonguisme ou cette nouvelle civilisation, parce que l'un des outils de communication pour vous faire passer le message par ce moyen qu'on appelle le réseau social. Ce réseau social qui est pour la société. Et ici, aujourd'hui, vous le dites, on est vendredi. Le vendredi, c'est la journée des papas. Apa qui ? Et les papas, qui sont les papas ? Les papas, c'est cette dissonance qui est issue d'Adam. Et Adam, vous verrez que la majorité de ce qui sont dans le cadre de l'action politique, la majorité des hommes sur les hommes qui gouvernent la majorité, c'est des humains de réflexion masculin. Alors, aujourd'hui, moi, en tant que politique, j'utilise que je suis un politique. J'agis dans le cas des 3P, 2SP. Tata Simokimongo avait évoqué cela en Manasanda. Donc, les 3P, 2SP. Donc, moi, Diakongo, Nkwamazayi Diamandoumbe, moi, Nakimbango. J'agis dans le cas des 3P, 2SP. Et les 3P, nous, parfois, dans l'un des 3P, il y a l'aspect qui est celle qui consiste à agir politiquement. Ce n'est pas la politique. Eh bien, la politique, c'est l'art de gouverner la cité. Mais une cité où habitent les créatures de Dieu ou les enfants de Dieu, n'est-ce pas ? Alors, ce qui se passe généralement, aujourd'hui, la majorité qui ont cette charge politique, ils ne sont pas bien disposés. Pourquoi ils ne sont pas bien disposés ? Parce qu'ils sont guidés spirituellement par l'ennemi du Tata Simokimongo, Kiangani. L'ennemi, qui est l'ennemi du Tata Simokimongo, Kiangani ? L'ennemi du Tata Simokimongo, Kiangani, c'est son, quand je dis l'ennemi, ça dit l'ennemi qui a été mis. Ceux qui nous ont précédés. Et là, je m'en vais utiliser tout de suite un support, un support s'il vous plaît, qui me permet parfois de travailler. C'est ce support-là, qu'on appelle la parole du Tata Simokimongo, la parole de Dieu. Alors, dans une parole, c'est un soin du travail, c'est un volume, que j'appelle ça volume. Pourquoi volume ? Parce que c'est un document inspiré de la Trinité Céleste. Le volume, quand on parle de la surface, en physique, ceux qui ont fait la physique vont se retrouver. C'est une telle mesure qui est disposée de trois volumes M3. Donc, ici, je vais tout de suite voir mon copain, mon collègue Daniel, qui en avait évoqué. En son chapitre 7, Daniel 7, au verset. Donc, c'est une vision. Donc, Papa Kimmongo avait disposé d'une information à Daniel. Il dit quoi ? Je vais toujours lire. Quand je prends un texte, je le lis toujours au nom de Papa Kishoké-Lokélo. Dieu le père, celui-là qui était un politique. Parce que c'est notre modèle politique. Papa Kishoké-Lokélo, le Messédèque, le roi de Salème. Donc, la première forme de Papa Kimmongo, disons, dans sa forme trinitaire. C'est parce que ce monument s'est éclaté en trois. Le 12 février 1914, le 25-20, 1916. Et sa réincarnation première, donc sa seconde disposition physique, Papa Kishoké-Lokélo. Et donc, Papa Kishoké-Lokélo, nous dit ceci par rapport à ce qu'il avait disposé à son homonyme. Parce que Papa Kishoké-Lokélo, Charles, à un moment donné, on lui a collé le qualitatif de Daniel. Pourquoi Daniel ? Parce que, contre les hypocrites qu'il avait pris en rélégation là-bas, dans le Congo central, à un moment vomi, c'est là-bas qu'il voulait le plonger dans un ravin, dans un cours d'eau, où il y avait des caméléons, il y avait des crocodiles. Alors, à un moment donné, quand il a mis là-bas, il a jeté là-dedans, il pensait que le crocodile allait manger, allait tuer Papa Kishoké-Lokélo. A leur grande surprise, ils ont remarqué que le crocodile avait formé une forme d'un pan pour que Papa Kishoké-Lokélo se retrouvait dans la rive. Et donc, les gens qui avaient posé cet acte-là étaient offusqués de ce moment. Mais tiens, celui-là c'est Daniel ! Voyez-vous, c'est au niveau de ce jour-là, qu'on a qualifié le crocodile de Daniel. Mais quand il est né, son père nous dira que Kishoké-Lokélo, Charles, c'est-à-dire Charles qui vient du germanique, Karl, qui veut dire le fort, c'est le Dieu Tout-Puissant, le père qui s'est manifesté, qui a pris corps physique. Alors, ici, le livre de Daniel Chet dit quoi ? La première année de Belchester, roi de Babylone, Daniel y eut un songe et des visions. Ah, c'est des visions qui m'en amènent. Daniel y eut un songe et des visions. Deux, je vais dire ça en Kikongo, moi, le Kinsusu, parfois, ça me crée le désarroi. Je vais pouvoir bien lire ça dans ma langue originelle, la langue originelle du divin, le Kikongo. Pour ceux qui ont un livre d'or, c'est Daniel VII. Daniel VII, s'il vous plaît, Daniel VII, je vais trouver mon support, le mien Kikongo. Donc Daniel, c'est ceux qui ont un document sacré chez eux pour parcourir. C'est celui qui ont un document sacré chez eux pour parcourir. Danieli, Danieli, wa muna nosi, ye muna meso, matumandi, makamona, vantandandi, buna wa sonika nosi, wa kamba ngudi zamambo. C'est traduit en français, en Kinsusu, comme ceci. Donc, pendant qu'il se couche, sur la sousa couche, ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Danieli, wa muna meso, matumandi, makambo, 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 makambo. Danieli, wa muna, wa muna meso, matumandi, makambo, 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 makambo. donc ça c'est le 3 et 4 grands animaux sortirent de la mer différents les uns de l'autre 4 le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle et regardez jusqu'au moment où ces ailes furent arrachées ils furent enlevés de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme et un coeur d'homme lui fit donner 5 t'an bouna boulou kyan kaka kyan zole kyan fwa nana yelousse yelousse kyan kala lue kalou mosi lwa zangama mba anzi zi tiatu zakala mounou anzi va kati yel mounama anzi ba vova kwa kyawe ebu telama kwa diambis zingi 5 et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté il avait trois côtes dans la gueule entre les dents et on lui disait lef toi mange beaucoup du cher samba landi la djojo t'ala ya mona kyan kaka kya fwa nana yengo kya kala ma veve ma ya bonso manuni va nimandi bulu kya kala mpe mtumi ya kya vewa luya loup 6 et après cela je regardais et voici un autre était semblable à un léopard mgo le léopard vous allez comprendre là où je vais venir ici je parle de politique la politique l'art de gouverner la cité le léopard semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau cet animal avait 4 têtes et la domination lui fu donnée 7 landi la djojo ya mona moumouna meso ma fuku ya tala bulu kya ya kya ntsisi kimuesa anga uonga yi kya ngolo beni kya kalampe meno mama nene masemwa kya u kya jia kya kosi kisa kya jati kisa moumouna ka bina sa sa gila ồng moumouna parfois biya kya biya 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 bya kya hampe Kalampe Koumidi Mboka 7 Après cela Je regardais Et voici Un autre était semblable Non 7 plus 2 Et après cela Je regardais pendant mes visions nocturnes Et voici Il y avait un quatrième animal Terrible Épouvantable Et extraordinairement Fort Il avait de grandes dents De fer Il mangeait Brisait Et il foulait au pied Ce qui restait Il était différent De tous les animaux précédents Et il avait dix cornes Donc c'était Mboka Koumidi Mboka 8 Buya Banzi Lazi Mboka Tala Muzau Mwamena Mboka Yankaka Yaike Vantadisi Yau Zitatu Mboka Zantete Zavuzuka Yenyanzi Yenyanzi Mboka 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 Et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Et enfin, je finis par là. En allant prolonger le texte ici. Neuf. Yatala. Nateye bien doua, bien doua, bien doua, bien doua. Ye mousi. Ye ou mousi. Ye wankoulou, nkoulou. Wa vwanda. Un vwatu andi wa kalawampembe. Bonso mvula zampembe. Ye mpembe, bonso mvula zampembe. Ye nsuki. Zantouan di bonso mika miyave di la. Miya mamey me. Kiyandou kiyandi. Kiyakala. Lakume tia. Kiyakala. Ma kaluma tia. Kiyakala. Tous les mangas. Kiyakala. Kiyakala. LinkedIn. Kiyakala. des flammes de les flammes de feu plutôt et les roues comme un feu ardent mes chers amis c'est un petit partage que je prie dans ce support d'inspiration trinité à savoir papa qui saut de l'eau papa d'allumana carré et papa bien et d'appointement à savoir sa divinité tata simon qui m'a ou bien gagné et pour finir à propos de ce dont je vais parler aujourd'hui concernant le média de ce jour où il est médiatique c'est dans le livre de révélation nous dit comme on dit nous aïe koussou lalou yohan mouma kanda manza tui zanabeni entendez nous mes chers amis mes chers nations qui me suivent à travers le monde entier c'est apocalypse 13 verset 17 apocalypse 13 verset 17 l'ouzaï koussou la yohan ni kuna lilea pata mose tapu kia kumiye tatu nzile ya kumiye nzambodia ili dikwa mpetanga tujou na mkuma tatu balongue tata gisolo kele tata delungana etata kimba ngu kuntima kiangani quatit 3 1 3 para ait Elia kumiye tatu nzile ya kumiye nzambodia Dans la langue de Molière, nous disons Nous allons lire cela dans ses textes, dans la langue de Molière, le cork gaulois, je fais allusion à la langue du français, parce que le cork gaulois, galinassé, gaulois, galles, galles, galles en portugais, alors on a dit 13, 17. Et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. Alors, chers amis, je ne vais pas rentrer dans les détails bibliques, moi je suis un politique, c'est vrai que c'est mon support d'inspiration spirituelle, mais moi je suis un politique de 3P2SP et dans le cadre de ma nature politique, de la société, le centre des enfants de Dieu, issu d'Afrique pour le Congo unifié, le Sidiakou, nous allons préciser un élément. Si vous allez dans la majorité des pays du monde entier, actuel, ils ont une représentation symbolique. Je prends un exemple, le cas du territoire divin, ils ont ce qu'on appelle un léopard, tu vois, ça c'est le RDC, tu vois au Congo Angola, ils ont ce qu'on appelle une gazelle, qu'on dit palaca negra, la gazelle noire. Tu vois en RDC, bon, moi quand je suis arrivé sur terre, à l'époque, dans ce territoire là, ils avaient ce qu'on appelait une dame qui tenait les tables, mais depuis un moment donné, quand les francs-maçons ont pris l'autorité dans ce territoire, ils ont mis deux éléphants qui se regardent, qui se tirent le dos, et au milieu, ils ont mis comme un dragon qui crache du feu. Le cas de la France, vous savez que c'est le coq gaulois. Alors, tu vois en Grande-Bretagne, ce royaume qui est structuré et organisé, qui domine, ou sont partis, ceux qui sont là-bas aux Etats-Unis, parce que les Américains, qu'on vous appelle les Américains, les Donald Trump et qu'on sort, leur origine c'est la Grande-Bretagne. Leurs parents c'est les immigrés, ils ont quitté l'Europe occidentale, et ils ont immigré là-bas, où ils ont pris ce territoire qu'on appelle les United States of America. Alors, si tu prends ce territoire, regardez, je vous montre ceci, c'est un langage smartique, regardez, regardez-moi ces images là. Ça, c'est le symbole de la Grande-Bretagne. Vous remarquerez sur, il y a un cheval blanc, qui est licorné, il y a un lion, qui a une couronne, et tout en haut de la couronne, il y a encore un autre lion qui est couronné, et il y a un ceinturon, qui fait office avec genre armature, et ça, vous verrez, il y a un langage smartique qui est là-dedans, il dit, « On y soit mal qui y pense ». « On y soit qui mal y pense ». Et tout en bas, c'est écrit dans le Guinsoo, s'il vous plaît, « Dieu est mon droit », s'il vous plaît. Regardez, remarquez bien, c'est pas « Dieu est mon droit », mais le « et » de conjonction. Mes chers amis, c'est là l'objet de mon intervention, en tant que politique. Parce que, j'ai un support scientifique, parfois quand je lis, le mot « bête », c'est des éléments ici. « Biboulou ». « Biboulou ». « Mouki kongo », « angikongo », la langue genelle, la langue d'édenne. « Boulou ». « Boulou », « angikongo », ça veut un simple trou. « Tata simo kimbango », le sein d'esprit. « Tata da ngeda kontima », le sein d'esprit. « Tata simo kimangu kengani », le sein d'esprit. Cet esprit-là qui errait sur les eaux, avant que les créatures soient. Avant que Papa Kisouloke ait la charge, de par son propos, de par sa parole, que la matière soit et la matière fût. Qu'est-ce qui se passe ? Ces humains-là, ces créatures qui nous ont précédés, que Papa Kisouloke a juste créé par la parole. C'est au moment de créer un kakamruki, autrement dit Adam. Adam, il fait appel à ses deux collègues. Parce que, vous voyez que, dans le document sacré, on dit « il, il créa ». Mais au moment de créer Adam, donc, kakamruki, Mubuki qui vient d'ailleurs Buka, qui devait prendre le soin de toutes ces créatures-là, que Papa Kisouloke avait créées juste par la parole. Donc, ça, ça veut dire que nous devons nous distinguer des ennemis, les ennemis qui nous ont précédés. Kwamamutamundu Tebo, Satana. Si c'est un malfaiteur, c'est un usurpateur, c'est un accusateur, il prend ce qu'est des Tatakimbangu, il est du tout à sa manière, pour montrer qu'il est aussi. C'est pourquoi ici, vous verrez que, dans ce long, s'il vous plaît, c'est le symbolique de la Grande Bretagne. La Grande Bretagne, s'il vous plaît. Mais comment se fait que c'est la Grande Bretagne qui, ils ont leur langage qui parle, ils ont leur gris british, ils ont leur anglais, à speak English, ils ont leur English. Mais comment, dans leur armoirie, question de recherche, pourquoi ils ont mis ce texte-là en français ? Et moi, j'ai toujours dit que le français, c'est la langue de Lucifer, c'est la langue d'orgueil. Et là, le sang, le coq, vous avez, j'ai déjà eu l'occasion, je crois, de vous évoquer cela, le français, c'est la langue d'orgueil. Pourquoi ? Tatakimbangu, Dianguinda, Contima, Contima, Dianguinda, Simon Kimbangu, ils avaient donné une révélation, ils m'ont donné l'histoire. Ils m'ont dit que, donc, Satan, quand il fait le tour du monde, sachant que le dortoir, c'est Paris, et Paris, Isis. Et la langue qu'on parle de la Gaule, c'est le Ginsusu, donc je communique là. Et cette langue-là n'a pas de secret pour moi, parce que je suis resté 30 ans avec eux. J'ai fait 30 ans d'exil, maçonnique, c'est-à-dire que, par mes parents génétiques, parce que Papa Simon Kimbangu, dira, le Congo Mbanzakimbangu, ex-Brasaville, actuellement, les francs-maçons sont bien implantés. Et moi, eux, ils n'ont pas de secret pour moi. La Gadula, je les connais tellement. Papa Simon Kimbangu, quand je m'ai réopéré pour mener en Kamba, j'ai erré 40 ans, l'errance, c'est à 40 ans que je suis monté en Kamba. Et les 30 ans que j'ai vécu avec eux, je les connais profondément. Ils n'ont pas de casus pour moi. D'accord ? Et donc, ils ne peuvent pas se dévoiler, ils ne peuvent pas se cacher devant Diako Hongo. Vous voyez-vous ? Et donc, les lucifériques là, ceux qui servent Satan dans les loges, francs-maçons, Roscois, Maïkari, ils mettent la bête en avant. Mais c'est quoi la bête ? La bête, c'est cette créature-là, qui ne peut pas qu'ils se loquaient, elle est juste créée par la parole. Et la politique, quand tu vois le mot bête, je parle du mot bête, c'est d'origine, en arameien, on appelle ça Sheeva. Et en grec, on dit Théryon. Bête, animal, dans des récits à caractère apocalyptique, les bêtes sont des animaux symbolisant les puissances politiques. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup d'humains qui sont devenus animal. Et quand j'ai le mot animal, je pèse le mot, parce que, si vous allez dans le psychopédie, on va se dire que le mot animal vient du latin animalis. Et animalis, qui veut dire animé. Je rentre dans l'esquipédie en même temps, pendant que je vais pouvoir représenter exacte, parce que, donc, animal, je t'appelle, animal. Voilà. Animal, voilà. Je cherche, ça tourne. Donc, de 11 autres, donc, du latin, animalis, voire anima. Alors, animé, corps animé, donc, c'est des créatures que Satan, dans un premier temps, qui était aussi esprit avant de faire le coup d'état, parce que, les humains aujourd'hui sont victimes de coups d'état spirituel. Satan, à l'éden, il a fait un coup d'état spirituel. Il avait un état physique jusqu'à se réussir, à s'infiltrer dans le corps humain. Parce que le corps, c'est le temple de normalement, naturellement parlant, avant qu'Adam puisse tomber, c'était le temple de Tata Gimbao. Tata Kunti, Madiangenda, Tata Simbao, Gimbao, Gagane. L'esprit de Dieu habitait en nous. C'est le moment où nous avons eu le coup d'état spirituel que Satan s'est substitué à Tata Gimbao, Gagane. Et c'est pour ça, aujourd'hui, quand on dit « Tata Gimbao, Tata Gimbao, à l'âge de 12 ans, il est de Ongoka avec Mama Kunti, il tombe dans un ravin. Mama Kunti, je cherche Kimbao, mais Kimbao, quoi est-ce que tu es? » Tata Gimbao, dans le tréfon du ravin, il dit « mais le coucou est-ce que tu es? » Oh, qui veut le coucou? Il y a un niveau « Bah, y a même qui est le coucou. » Je suis cherché les miens qui sont enfermés. Et un discours politique des anges le confirme qui dit C'est la grande croix des gens qui sont ça dans ma belle famille. Dans le ravin, Tata Gimbao, à l'âge de 12 ans, venant de Ongoka et est allé chercher ce que vous avez, c'est les siens qui étaient enfermés sur les sous, sur le tréfon. Donc, toi qui es un peu plus, toi qui es un peu plus. Et d'ailleurs, d'où c'est une notion aujourd'hui qu'on parle de l'humain et de l'être humain. C'est-à-dire, il y en a qui étaient naturellement des humains et d'autres qui sont devenus. Parce que Satan était d'abord esprit. Il est devenu humain après grâce à son coup d'état. Et tu verras cette notion de l'être humain. Parce que, je vous explique, dans les politiques, actuellement, ils disent que non, on doit séparer le spirituel, le clérical avec les religions. Quelles religions? Vous, dans les loges là, la franc-maçonnerie, la rose-croix, l'imbaycarisme et toutes autres organisations occultes contraires en Kamba. Vous réliez bien les gens. C'est bien des religions. Quand vous vous mettez ensemble, quand vous cogitez, notre loge à nous, notre loge, c'est Kizeng Kamba, le kimbangisme. C'est-à-dire, cette nouvelle, cette église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangou. C'est notre loge à nous. C'est là-bas que nous allons en Kamba, nous allons prendre la puissance nécessaire pour aller manager la société universelle. D'où mon qualificatif de Matsumu. Je suis Matsumu, papa de Nguyen d'Apuntima. Quand tu m'as paru à Ivry-sur-Seine en 2003, il me dira, mon fils, ton appellation que tu as pris par tes parents génétiques, c'est Gène-là qui te gênait. Et moi, je me veux servir de toi. Tu es un messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universelle. Voilà. Donc, avant que tu fasses le ventre de ta mère, je te veux dire consacrer pour être mon exécutant. Parce qu'on est des anges, on est seulement des exécutifs. Papa qui me demande au Kyangani me demande, mon fils, tel qu'aujourd'hui, c'est l'inspiration qui est de lui. Aujourd'hui, quand je vais l'Élysée, quand je vais à la Concorde, c'est ça, sous sa dictée spirituelle, ce qu'on appelle la liaison spirituelle, à l'instant T, il est en Kamba, il résonne, le Khamon, le Khamon, le Khamon, le Khamon, le Khamon, tel qu'on nous serve aujourd'hui. Voilà, mes chers amis, pour ce que je voulais dire, la distinction de l'humain naturel et celui qui est devenu. Et les gens qui font fi à la politique, parce que moi, je me souviens, quand je grandissais, mon père, qui a été côté un peu les politiques à l'époque au MCDDI, mon père géniteur, mon père génétique, les gènes qui me gênaient, un certain Cyril Madzuma Longa, qui était instituteur principal, il a fini à l'INRAP, il est feu depuis 2006, et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le vivre, parce que c'est un kituki, c'est un transformé, il est mort au Congo en l'an 2000, mais je l'ai vu derrière le Panthéon en 2006, entre la rue Clovis, et en face, il s'est pointé du côté de la Sainte-Geneviève, l'église de la Sainte-Geneviève, et moi, j'ai livré les pizzas, quand j'ai livré les pizzas dans Paris à l'époque, à un moment donné de mon vie, parce que pizza, c'est le sens que nous aille à Calais-Pi, que le monde ait la paix, et j'ai livré les pizzas dans le cinquième, le sixième moment de ce monde, là où tout se trouve, le quartier latin, le savoir latin, la sorbonne, les consorts, mais il y a aussi le vestimentaire, on fait bref, donc j'ai livré les pizzas en 2006, j'arrive, je vois mon père géniteur, je ne suis plus de le voir, mais je veux entrer, ça y est, il souriait, il était habillé de la manière avec billet à l'époque que tu voulais voir à Vesoul, en 95, on fait bref, ça c'est un petit dégueulasse, donc pour dire que, c'est gêne, la politique mondiale, quand je rendissais, donc il disait que, ah, il y a politique, il y a quoi, quoi il dit que, quelqu'un qui dit, un menteur, mais non mes amis, jusqu'à quand, nous devons faire de la politique de Tata Kimbong, la vraie, c'est-à-dire, on doit tourner la langue, quand on la tourne, c'est pour dire vrai, de toute façon, le Congo, cet organe-là, elle est droite, elle n'est pas fourchue, c'est le serpent dont sa langue est fourchue, mais nous, la langue de l'humain, elle est droite, donc, ce que tu dois dire, ce que tu dois dire, c'est dans la vérité, quand tu fais le con, parce que, en Hong Kongo, la langue originelle, on appelle ça, Ludimi, Ludimi, en Congo, en Hong Kongo, donc la langue éthédique, la langue originelle, Ludimi, ça vient de Ludi, c'est-à-dire, dire vrai, tu dois, quand tu la tournes, c'est pour seulement dire la vérité, et Ludi, quand tu fais le contraire de Ludi, ça devient Dilou, donc, garde, à ceux qui colportent, de mauvais mensonges, garde, à ceux qui font de promesses, malencontreuses, genre, aujourd'hui, qu'on a dit que, ah, tu es un politicien, non, chers amis, nous devons ajuster cela, nous devons ajuster cela, être correct, parce que le papa qui se loquait, loquait l'eau, il était toujours vérité, je connais ses contemporains, je me fréquente ses contemporains, ils me témoignent, de ce qu'ils ont vécu, lui, quand il était en face, je suis un sorcier, il dit que, c'est pareil quand il était à Poitre Noire, par contre, tu l'as vu, les serpots à trois têtes, à l'époque, les gens, tous les rosé-crissets de Poitre Noire, Poitre Noire, on a vu qu'elle fasse la Poitre Blanche, on va finir avec ses qualificatifs, le papa qui se loquait, lors de son voyage, l'un de ses derniers voyages, là-bas à Poitre Noire, où il avait ramené, beaucoup de gens sont venus se confesser, ils sont venus avouer, on a signé des pactes au Japon, on a signé des pactes à Paris, dans la franc-maçonnerie, dans le Rose-Croix, dans les margheries, dans le catholicisme, dans le protestantisme, bref, toutes ces pratiques occultes qui sont contraires à nos ancestralités Congo, qui est donc une Kamba Nouvelle Jérusalem. Donc, voilà, chers amis, pour ce qui est du médiaki de ce jour, je me t'en mets un parti, mais en tout cas, ce que nous devons savoir, en politique, celui qui a la crainte de Kamba Nouvelle Jérusalem, en politique, celui qui a pour repère, Papa Kisoké Lokelo, en politique, celui qui a pour modèle, Papa Delungana Kengengeng, le Messie Jésus-Christ, celui qui a pour repère, modèle, Tata Kuntima Kimbangu Kimgani, celui qui a pour repère, évidemment, la grande puissance, Tata Simon Kimbangu Kimgani, qui est donc trinitaire, à savoir, le Père, Tata Kisoké Lokelo, le Fils, Tata Delungana Kengengeni, et le Saint-Esprit, Tata, Gengenda, Kuntima, donc, les trois contre-puissances matérielles, en Tata Simon Kimbangu Kimgani. Voilà, mes chers amis, c'était donc le Mediaki, de ce vendredi, le Mokia Konzo, Ngoondaya Kumpua, le mois d'avril, Mokia 97, dans l'année 97, donc, l'équivalent de 2018, parce que le repère, c'est que le Kimbanguisme, a pour essence, le 6 avril 2021, et donc, si vous continuez à compter, ça fait que cette année, on est au 97e anniversaire, donc, comme on dirait, le 87e anniversaire. Je vous aime beaucoup, je vous aime beaucoup, énormément, et notre souci, c'est que nous, soyons les accompagnateurs de Tata Kimbangu, dans son but, qui est de restaurer, l'humain, dans son état premier, tel que le stipulé, dans son article 4, de la Constitution, dans le statut, de l'Eglise de Jésus-Christ, sur la terre, par son nom et social, Simo Kimbangu, qui est notre loge à nous. Diakongo, comment ça est de mon nom, J'ai, J'ai qui ? J'ai, Ah, Tata, J'ai qui ? J'ai sa divinité, Tata Kimbangu, Contima Kangani, Je vous aime beaucoup, à très bientôt mes amis, au revoir.